C'est Jésus-Christ? Curiosité spirituelle Numéro 17 Rencontre divine en Italie En Italie, un événement captivant a eu lieu lorsque des personnes ont signalé avoir vu l'image de Jésus dans les nuages. Cela s'est produit lors d'un coucher de soleil magnifique dans une petite ville appelée San Giovanni Rotondo. Les habitants profitèrent de la soirée lorsqu'ils ont remarqué une formation nuageuse frappante qui semblait ressembler au visage de Jésus. Le ciel était peint de couleurs vibrantes, oranges, roses et violets, rendant la scène encore plus magique. En levant les yeux, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Beaucoup ont sorti leur téléphone pour prendre des photos, espérant capturer ce moment incroyable. L'image était tellement claire qu'elle semblait être un signe spécial du ciel. Certaines personnes étaient émuses aux larmes, ressentant une profonde connexion avec leur foi. Les journaux locaux ont rapidement repris l'histoire, et bientôt des visiteurs des villes voisines ont commencé à affluer à San Giovanni Rotondo pour voir ce spectacle miraculeux de leurs propres yeux. Les gens ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux, et l'histoire est devenue virale. Des hashtags comme « Jesus in the clouds » ont commencé à être tendance, devenant un sujet de conversation populaire. Au fil des jours, l'image a disparu, mais l'impact est resté. L'événement a uni la communauté, suscitant des discussions sur la foi et les miracles. Il a rappelé à tous que parfois, dans les moments les plus inattendus, nous pouvons trouver des signes de quelque chose de plus grand. Cette expérience en Italie est devenue une belle histoire de connexion et de croyance, laissant une impression durable sur tous ceux qui l'ont vécu. Numéro 16. L'écho de la voix du Christ En 1999, quelque chose d'incroyable s'est produit lors d'un événement religieux à New York, ce qui a fait parler tout le monde. Un prêtre nommé Père Michael dirigeait un service de prière lorsque les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Alors qu'il parlait, sa voix commença à changer, et de nombreux participants ont eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'un moment ordinaire. Ils affirmaient que cela ressemblait à la voix de Jésus lui-même. L'atmosphère dans la salle changea. Les gens ressentaient une profonde sensation de paix et d'émerveillement. Certains disaient qu'ils avaient l'impression qu'une lumière chaude les entourait. Les participants ont ensuite décrit la voix comme puissante, mais douce, remplie d'amour et de compassion. Ils avaient l'impression d'entendre des messages directs de Jésus, touchant leur cœur d'une manière qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Les témoins ont raconté qu'au cours de ce moment, Père Michael parlait d'amour, de pardon et d'espoir. Il encourageait chacun à croire en soi et à répandre la gentillesse. Beaucoup de personnes ont été émues aux larmes, sentant qu'elles avaient reçu un message personnel taillé juste pour elles. C'était comme si Jésus parlait à travers lui, leur rappelant leur foi et leur but. Après le service, des histoires sur l'événement se sont propagées comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux et lors de réunions à l'Église. Certains sont même venus d'autres États pour entendre Père Michael parler, espérant ressentir à nouveau cette connexion. Numéro 15. L'arc-en-ciel céleste des anges. Un événement étonnant a eu lieu à Camden, en Caroline du Sud, qui a laissé beaucoup de gens bouche bée. Par une journée claire, une formation nuageuse unique est apparue dans le ciel, attirant l'attention de tous ceux qui étaient autour. Ce nuage ressemblait à un ange avec de belles ailes déployées, et il avait des couleurs vibrantes qui le faisaient ressortir encore plus. Les témoins ont décrit le nuage comme ayant un effet lumineux, presque comme s'il était peint avec des teintes vives et ardentes. Les couleurs comprenaient des rouges, des oranges et des jaunes, créant un arrière-plan saisissant contre le ciel bleu. Les personnes qui l'ont vue ressentaient un sentiment d'émerveillement, croyant que cette apparition était quelque chose de spécial. Beaucoup pensaient que c'était un signe venant d'en haut, un message d'espoir et d'amour. À mesure que la nouvelle se propageait, de plus en plus de gens sont venus voir l'ange de l'arc-en-ciel de feu. Des familles, des enfants et même des passants se sont arrêtés pour prendre des photos et admirer la vue. Certains ont spéculé que la formation nuageuse pourrait avoir été causée par des conditions atmosphériques naturelles, comme la lumière reflétée par des cristaux de glace dans l'air. Cependant, d'autres pensaient que c'était plus qu'un simple phénomène météorologique. Ils croyaient que c'était un signe divin. Numéro 14. L'énigme de 1912. Tout a commencé lorsqu'une personne a capturé une vidéo montrant une statue de Jésus allongée dans un cercueil. À première vue, tout semblait normal. La statue semblait sans vie et immobile. Mais au fur et à mesure que la caméra continuait à filmer, quelque chose d'incroyable s'est produit. La tête de la statue de Jésus a commencé à bouger. Ce mouvement était fluide et délibéré. Ce qui a donné des frissons à tous ceux qui l'ont vue. La vidéo a été prise en 1992, à une époque où la technologie de montage vidéo n'était pas aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui. De ce fait, de nombreuses personnes ont trouvé difficile d'expliquer comment la statue avait pu bouger de manière aussi convaincante. La personne qui a enregistré la vidéo a confirmé son authenticité, ce qui a ajouté au mystère. Au fil des années, des experts et des spectateurs curieux ont étudié les images, essayant de comprendre s'il s'agissait d'un canular ou d'une farce élaborée. Cependant, personne n'a pu fournir une explication solide pour les mouvements étranges de la statue. Certaines personnes croient que cette vidéo pourrait montrer un véritable événement paranormal, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un signe de pouvoir divin. D'autres pensent qu'elle a été créée par un marionnettiste habile ou un expert en animatronique. Mais réaliser une illusion aussi crédible en 1992 aurait nécessité une technologie qui n'était tout simplement pas disponible à l'époque. Numéro 13. Jésus céleste en Argentine À San Salvador de Jujuy, en Argentine, un événement remarquable s'est produit lorsqu'une femme nommée Monica Aramayo, a remarqué quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Alors qu'elle poursuivait sa routine quotidienne, elle leva les yeux et aperçut une formation nuageuse qui ressemblait étonnamment à Jésus-Christ. La silhouette dans les nuages toucha son cœur, apparaissant avec les bras tendus, rappelant à beaucoup la célèbre statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro. Monica fut profondément émue par cette apparition, qu'elle interpréta comme un signe divin, un rappel que Dieu veillait sur chacun. Elle captura rapidement l'instant avec son téléphone et partagea l'image en ligne où elle attira rapidement l'attention. Des personnes de divers horizons et croyances trouvèrent dans la formation nuageuse fascinante, certains y voyant un message d'espoir et de réconfort dans un monde souvent rempli d'incertitudes. L'image des nuages suscita des discussions et apporta du réconfort à ceux qui la virent. Certains notèrent sa ressemblance avec les représentations classiques de Jésus, avec une couronne d'épines. Pour Monica et d'autres personnes touchées par la photographie, l'apparition de Jésus dans le ciel argentin fut un témoignage de la puissance durable de la foi et une source d'inspiration. Numéro 12. La Vierge Marie qui pleure Dans une petite église du Nouveau-Mexique, une statue connue sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe commença à pleurer, semblant verser des larmes d'huile. Après enquête, il fut découvert que la substance était en réalité un mélange d'huile d'olive et de parfum, une huile d'onction sacrée utilisée dans l'église catholique appelée crème. À mesure que l'histoire de la statue qui pleurait se répandait, l'église devint un lieu de rassemblement pour les fidèles, attirant des visiteurs de divers horizons désireux de témoigner du miracle. Beaucoup rapportèrent ressentir une profonde paix et une connexion spirituelle en présence de la Vierge qui pleurait, mettant en lumière le pouvoir de la foi en période d'incertitude. Parallèlement, dans la ville mexicaine d'El Canal, un événement similaire se produisit. Les habitants remarquèrent des larmes coulant sur le visage d'une statue de la Vierge Marie, avec ses yeux semblant devenir rouges à mesure que les gouttes tombaient. Pour les habitants de la communauté, ces larmes étaient perçues comme un signe d'intervention divine, un appel à la paix dans un endroit souffrant de violence et d'agitation. Ces deux incidents servent de rappel puissant de l'impact de la croyance et de la spiritualité. La vue de la Vierge Marie pleurant n'a pas seulement apporté du réconfort à ceux qui l'ont vue, mais a également suscité des discussions sur la foi, l'espoir et la recherche de sens dans des temps troublés. Numéro 11. Révélation lors de l'incendie de Notre-Dame. Le 15 avril 2019, le monde regarda horrifié la cathédrale emblématique de Notre-Dame de Paris être engloutie par les flammes. L'incendie causa des dommages importants à ce monument historique, laissant les gens du monde entier faire face à des sentiments de perte et de désespoir. Lorsque les enquêteurs commencèrent à travailler pour déterminer la cause du feu et que les efforts de restauration étaient réplanifiés, quelque chose de remarquable fut remarqué dans les décombres. L'hôtel et la croix restèrent miraculeusement intactes au milieu des ruines calcinées. Cette vue fut perçue par beaucoup comme un signe d'intervention divine. Alors que les images de la croix résiliente circulaient en ligne, une femme nommée Leslie Rowan fit une découverte stupéfiante. Parmi les flammes qui avaient consumé la cathédrale, elle affirma avoir vu le visage de Jésus-Christ regarder le monde avec une expression de profonde tristesse et de compassion. La révélation de Leslie devint rapidement virale, déclenchant un intense débat et des spéculations. Certaines personnes rejetèrent l'image comme étant simplement un effet de lumière ou un exemple de pareidolie, où l'esprit perçoit des motifs familiers dans des stimuli visuels aléatoires. Cependant, beaucoup d'autres trouvèrent réconfort et sens dans l'idée que Jésus avait fait connaître sa présence lors d'un événement aussi dévastateur. Pour ceux qui croyaient, ce fut un puissant rappel de la foi et de l'espoir face à la tragédie. Numéro 10. L'image du Christ dans l'Ohio En 1986, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans une petite usine de transformation agricole à Faustoria, dans l'Ohio, qui changea l'identité de la ville pour toujours. Connue principalement pour sa production d'huile de soja, Faustoria devint soudainement célèbre pour une raison inattendue. Une image de Jésus-Christ apparut sur l'un des réservoirs de stockage d'huile de soja récemment installée. À l'époque, avant que les réseaux sociaux ne propagent les nouvelles instantanément, la rumeur de cette apparition inhabituelle se répandit rapidement dans la communauté. Bientôt, des personnes de toute la région commencèrent à se rendre à Faustoria, entraînant des embouteillages qui s'étendaient sur des kilomètres le long de la route 12 de l'Ohio, reliant Finlay à Faustoria. Les routes étaient bondées de visiteurs curieux désireux de voir le miracle par eux-mêmes. À la tombée de la nuit, alors que la lune se levait, projetant une lumière douce sur l'usine de stockage, des centaines de personnes se rassemblèrent dans le champ herbeux voisin, les yeux rivés sur le réservoir jaune. À leur grande surprise, ils purent voir l'esquisse nette d'un Jésus en robe accompagné d'un jeune enfant, ce qui laissa de nombreux spectateurs émerveillés. Alors que certains sceptiques se demandaient pourquoi Jésus aurait choisi d'apparaître sur un réservoir industriel, l'atmosphère était emplie d'un sentiment de révérence et d'émerveillement. Cet événement souligna la manière dont de telles occurrences miraculeuses peuvent avoir un impact profond sur une communauté, suscitant la foi et la curiosité chez ceux qui en sont témoins. Numéro 9. Apparition surnaturelle à la télévision en direct Dans le monde de la télévision en direct, les surprises sont courantes. Mais un événement a vraiment captivé les téléspectateurs et les a laissé remettre en question la réalité. Pendant ce qui semblait être un bulletin d'information ordinaire, la caméra se tourna vers une forêt sereine, offrant un cadre paisible aux histoires du jour. Soudain, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de l'opérateur de la caméra. Derrière le journaliste, une lumière lumineuse commença à flotter dans l'air. Au début, l'orbe lumineuse fut considérée comme un simple effet de caméra ou un flare objectif. Mais à mesure que le temps passait, il devint évident qu'il s'agissait de quelque chose de spécial. Les personnes regardant chez elles furent laissées en admiration, alors que la lueur mystérieuse demeurait sur leurs écrans, émettant une présence apaisante mais déroutante. À mesure que la rumeur grandissait, différentes théories commencèrent à émerger. Certains téléspectateurs spéculèrent qu'il pourrait s'agir d'un ovni, tandis que d'autres pensaient que cela pourrait être une figure fantomatique. Cependant, beaucoup de croyants estimaient que cette lumière radieuse était un ange, un être céleste faisant une apparition rare à la télévision en direct. La nature douce et constante de l'éclat semblait transmettre un sentiment de paix et de protection, suggérant un gardien veillant sur tout le monde en dessous. Numéro 8. L'incident de la chapelle de Saltillo. Au cœur de Saltillo, au Mexique, une vidéo intrigante a fait surface, attirant l'attention des gens du monde entier. Cette vidéo, filmée apparemment à l'intérieur d'une chapelle locale, montrait quelque chose qui laissa de nombreux spectateurs perplexes, une statue de Jésus semblant ouvrir les yeux. Ivan Escamilla, un expert paranormal autoproclamé, a partagé la vidéo, qui est rapidement devenue virale. Escamilla était fermement convaincue que cette vidéo était authentique. Il affirma qu'elle avait été soigneusement examinée par des experts et des prêtres, tous d'accord pour dire qu'elle était réelle après des semaines d'enquêtes approfondies. Mais l'église catholique romaine de Saltillo n'était pas de cet avis. Elle ne tarda pas à rejeter la vidéo, voulant éviter ce qu'elle considérait comme un prétendu miracle. Les sceptiques n'étaient pas timides non plus, suggérant que la vidéo n'était qu'une supercherie mal faite ou un trucage astucieux. Pourtant, malgré tous les doutes, beaucoup de gens se trouvèrent totalement captivés. Ils continuaient de regarder la vidéo, essayant de comprendre ce qui se passait réellement avec cette statue aux yeux qui s'ouvraient. Certains allémentent même plus loin, se référant aux Écritures pour argumenter que cet incident pourrait être un signe des temps de la fin, un avertissement concernant la capacité du diable à tromper et égarer les fidèles. Numéro 7. Jésus révélé lors d'un glissement de terrain. En 2015, un glissement de terrain dévastateur frappa la ville de Putumayo, en Colombie, laissant les habitants face au chaos et à la destruction qu'il avait causée. Des maisons furent détruites, des vies bouleversées, et le paysage qu'ils connaissaient changea à jamais. Mais au milieu de toute cette dévastation, quelque chose de remarquable attira l'attention des habitants. Au milieu des décombres, les gens découvrirent une image gravée dans le sol qui ressemblait étrangement au visage de Jésus-Christ. C'était presque comme si la terre elle-même avait créé un portrait divin après la catastrophe. La nouvelle de cette apparition incroyable se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté. Peu de temps après, des centaines de curieux se rendirent sur les lieux du glissement de terrain, impatients de voir cette manifestation inattendue de la foi au milieu de la destruction. C'était un étrange mélange de chagrin et d'espoir, alors que les gens se rassemblaient pour être témoins de ce qu'ils croyaient être un signe de quelque chose de plus grand, émergeant du chaos. de leur vie. Numéro 6. Le miracle de l'église bulgare En 1993, à Sofia, en Bulgarie, les gens assistaient à l'église comme tous les dimanches. Le rideau de fer venait de tomber et le pays s'ajustait encore après l'effondrement de l'Union soviétique. Ce jour-là, un groupe de chanteurs évangéliques américains était en ville, prêts à entrer en contact avec les églises locales. Soudain, une femme dans l'assemblée commença à crier qu'elle pouvait voir la cravate de l'homme qui se tenait à côté d'elle. Voici l'énigme. Cette femme était aveugle de naissance. Toute la congrégation resta sans voix. Plutôt que de paniquer, le service religieux reprit de plus belle, avec les participants chantant des quantiques et remerciant Dieu pour ce moment extraordinaire. Plus tard, lorsque le groupe américain examina les images qu'il avait enregistrées pour ses donateurs dans le Tennessee, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Dans la vidéo, ils aperçurent un homme vêtu de blanc, avec de longs cheveux et une barbe, ressemblant fortement à la représentation traditionnelle de Jésus-Christ. La partie étonnante ? Personne dans l'Église ne pouvait identifier cette figure mystérieuse, et la plupart des personnes se trouvant à l'endroit où Jésus avait été vu n'avaient remarqué personne là. C'était comme si Jésus avait fait une apparition spéciale, guéri la femme aveugle, puis s'était éclipsé discrètement. Numéro 5. Manifestation du Christ en Israël. Dans le désert aride du Negev en Israël, une équipe d'archéologue fit une découverte révolutionnaire qui pourrait redéfinir notre compréhension des premiers jours du christianisme. Le site connu sous le nom de Shifta a longtemps intrigué les chercheurs désireux de découvrir les secrets du passé. Cependant, ce qu'ils ont mis au jour lors de leur récente fouille était tout simplement extraordinaire, une représentation ancienne de Jésus-Christ lui-même. Bien que la Terre Sainte soit le berceau du christianisme, très peu d'art chrétien primitif a survécu au fil des siècles dans cette région. Cette rareté des artefacts rend la découverte à Shifta encore plus significative, car elle offre un aperçu rare des expressions artistiques des premiers chrétiens. Alors que les archéologues fouillaient soigneusement les vestiges de l'ancien village, ils tombèrent sur une peinture murale qui avait miraculeusement résisté au ravage du temps. Bien que l'œuvre soit considérablement érodée, l'équipe réussit encore à discerner la silhouette indiscutable de Jésus avec son histoire gravée dans la surface usée du mur. Ce qui rend cette représentation particulièrement fascinante, c'est sa différence avec l'image traditionnelle de Jésus qui s'est ancrée dans notre conscience collective. Au lieu des longs cheveux et du visage barbu que nous associons généralement à lui, la peinture de Shifta montrait un homme aux cheveux courts et bouclés, au visage allongé et au nez élancé. Cette représentation unique remet en question les notions conventionnelles et nous invite à considérer comment les premiers chrétiens de la région pouvaient visualiser leur sauveur. Numéro 4. Le miracle colombien. Au milieu de la pandémie de COVID-19, lorsque la peur et l'incertitude régnaient dans le monde, une petite ville de Colombie se retrouva au cœur d'un événement incroyable. Magenne, située dans le nord du pays, était soumise à des mesures de confinement strictes, tout comme le reste de la Colombie. Cependant, quelque chose d'extraordinaire allait se produire, attirant l'attention des gens du monde entier. Les rumeurs commencèrent à se répandre à propos d'un arbre à Magenne, qui se serait soi-disant transformé, avec ses branches prenant la forme de Jésus-Christ sur la croix. Au début, beaucoup de gens balayèrent ces affirmations d'un revers de main, les qualifiant de simples comérages locaux. Mais à mesure que des photos de l'arbre commencèrent à circuler en ligne, le scepticisme se transforma rapidement en émerveillement. Même si le gouvernement conseillait à tout le monde de rester à l'intérieur, l'attrait de ce prétendu miracle était trop fort pour que beaucoup puissent y résister. Les gens commencèrent à affluer sur le site, attirés par le désir de trouver du réconfort et de prier pour ceux qui avaient perdu la vie à cause du virus. Cela devint un lieu où les individus cherchaient du réconfort dans ce qu'ils croyaient être une présence divine. Avant longtemps, l'arbre devint un lieu de pèlerinage. Les visiteurs apportaient des bougies et laissaient des offrandes, créant une scène vibrante de foi et d'espoir. Malgré la pandémie en cours, ce miracle inattendu apporta un sentiment de communauté et de connexion spirituelle que beaucoup ressentaient comme désespérément nécessaire en ces temps d'isolement. Numéro 3 Jésus dans les cieux des Philippines Lorsqu'une vlogueuse philippine décida de filmer sa ville natale aux Philippines, elle n'avait aucune idée que quelque chose de véritablement extraordinaire allait se produire. Alors qu'elle capturait le paysage paisible autour d'elle, son regard se tourna vers le ciel et elle remarqua quelque chose d'étrange. Le soleil perçait à travers les nuages, révélant une forme en arc qui ressemblait étrangement à Jésus-Christ. Au début, elle n'y prêta pas grande attention. Le temps était assez maussade, avec un ciel couvert qui ne semblait pas si excitant. Mais lorsqu'elle zooma avec sa caméra, sa mâchoire se décrocha. Là, dans les nuages, se trouvait une image incroyablement claire de Jésus. C'était tellement détaillé et frappant qu'il était difficile de croire ses yeux. Complètement stupéfaite par sa découverte, elle savait qu'elle devait la partager avec ses abonnés. Elle téléchargea rapidement la vidéo, confiante qu'il serait aussi ébloui par cette incroyable apparition qu'elle ne l'était. L'image dans le ciel était unique en son genre et suscita une vague d'enthousiasme parmi ses spectateurs. À mesure que la vidéo se propageait, les gens ne pouvaient s'empêcher d'exprimer leur émerveillement face à cette formation nuageuse. Les commentaires affluaient, beaucoup partageant leurs propres interprétations et sentiments concernant cette apparition. Pour la vlogueuse, ce fut un moment qui transforma une journée ordinaire en quelque chose de magique. Numéro 2. Apparition en Indonésie Un matin, dans une petite ville d'Indonésie, les habitants se réveillèrent pour découvrir quelque chose de véritablement extraordinaire, qui resterait gravé dans leur mémoire. Alors qu'ils suivaient leur routine habituelle, ils ne puraient s'empêcher de remarquer une étrange formation nuageuse dans le ciel. Elle ressemblait exactement à Jésus-Christ. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté, et bientôt, tout le monde se précipitait dehors pour voir cette apparition remarquable. C'était l'un de ces moments où l'on se dit qu'il faut le voir pour y croire. À mesure que de plus en plus de personnes se rassemblaient, les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des photos et des vidéos de ce nuage impressionnant. Tout le monde voulait partager cette expérience incroyable avec ses amis et sa famille à travers le monde. Les gens étaient tout excités, discutant de ce que cela pouvait signifier et partageant leurs sentiments d'espoir et d'inspiration. Pour beaucoup, c'était un rappel que même dans le quotidien, des choses extraordinaires pouvaient se produire. Le nuage devint un symbole de foi et d'unité, rassemblant la communauté alors qu'il vivait ce miracle partagé. Numéro 1. Jésus au mémorial du 11 septembre Dans un moment de commémoration émouvant, un homme visitant le mémorial du 11 septembre à Hoboken, dans le New Jersey, captura une image incroyable qui a apporté du réconfort et de l'espoir à de nombreuses personnes touchées par la tragédie. Alors qu'il se tenait près des rives du fleuve Hudson, il dirigea sa caméra vers l'installation lumineuse en hommage, un poignant souvenir des vies perdues ce jour fatidique. En filmant, il remarqua quelque chose d'inhabituel dans les faisceaux lumineux qui montaient vers le ciel nocturne. Au sommet de l'un des faisceaux, il aperçut une silhouette qui semblait presque d'un autre monde, une silhouette qui ressemblait fortement à Jésus-Christ lui-même, flottant au-dessus du fleuve comme s'il offrait des bénédictions aux âmes des disparus. L'image était tellement puissante qu'elle se propagea rapidement sur les réseaux sociaux, résonnant avec des personnes de tous horizons. Pour les familles et amis des victimes des attentats, voir Jésus veillant sur le mémorial apporta un profond sentiment de paix et de clôture. C'était comme un signe rassurant que leurs proches n'étaient pas seuls dans leurs derniers moments, ce qui comptait énormément pour eux en cette période difficile. Maintenant, changeons de sujet pour parler d'un événement fascinant survenu en 2013 dans une église roumaine. Un visiteur, enregistrant une vidéo de visite de l'église, découvrit plus tard quelque chose d'inquiétant dans les images. Dans l'un des plans, il semblait y avoir une figure assise tranquillement dans l'église. Cette figure ressemblait de manière frappante à Jésus, avec l'écharpe rouge familière souvent vue dans ses représentations. La grande question se pose, s'agit-il d'une véritable manifestation de Jésus ou d'une simple supercherie élaborée? Le mystère entourant cette apparition suscita la curiosité et le débat, laissant beaucoup de gens se demander ce qu'ils étaient réellement en train de voir. Les deux histoires nous rappellent les façons inattendues dont la foi peut se manifester dans nos vies, que ce soit à travers des moments de souvenirs ou des rencontres surprenantes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Tant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour plus de contenu de qualité.